Les grosses têtes, dans la nuit des temps, le 17 août 1988, Philippe Bouvard était entouré de Rikazaraï, Isabelle Lacan, Olivier de Kersozon et Alice Sapic. – Bon, question de M. Wander d'Amsterdam. Que signifie le carton vert exhibé par un arbitre de football ? – Que le jeu s'arrête ? – Il voudrait bien boire une menthe ? Allô ? – Il y a une faute, non ? – Il y a une faute ? – Non. – Il faut arrêter le jeu ? – Non. – Ça peut coïncider qu'il y a un arrêt de jeu. – Parce qu'il y a eu quelque chose de pas normal. – Il y a eu quelque chose de pas normal, je vous demande quoi ? – Un accident. – Quelqu'un qui a tapé dans quelqu'un d'autre ? – Oui. – Un joueur qui a tapé dans les niches de l'autre ? – Qui est tombé, et alors donc le carton vert signifie que… – Il faut arrêter pour le laisser… – Il est mûr s'il est tombé. – Non. – Pour le secours, il a reçu un coup et qu'il faut arrêter pendant que… – Il faudra bien que les premiers secours puissent arrêter jusqu'à lui. – Exactement. C'est pour autoriser les secours à pénétrer sur le terrain. Eh bien, une belle réponse de deux belles sportives, Rikazara et Alice Saprich. – Vous savez, Philippe, vous seriez étonné, contrairement à ce qu'on croit, les sportifs ne sont pas si cons que ça. Il y en a qui sont formidables, et je les aime beaucoup, parce que quand ils sont bien, ils sont formidables. – Pour vous, c'est plutôt la pédale qui vous intéresse, non ? – Les deux, tous les sportifs. – Tous les sports. – J'ai plusieurs fois tiré le ballon. – Ah oui, le ballon. Et eux, ils ont tiré quoi ? – Le coureur automobile, alors là, ça me met dans un état. Les enfants, en plus, ils risquent sa vie. – C'est le pro d'échappement ? – Je m'en prie. En plus… – Qu'est-ce qu'elle parle bien du sport ? – Coubertin, il fait l'impression de dire l'équipe, moi. – Oui, oui. Mais d'ailleurs, vous ne croyez pas si bien dire, on veut que je collabore à l'équipe. – Dans quelle rubrique ? – Le bridge ? – Non, non, j'ai horreur du bridge. – Non, 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 sur les sportifs. – Depuis que je vous ai entendu parler de la Formule 1, j'ai envie d'aller voir le Tour de France. – Oui. – Justement, justement. – Mais vous êtes bien avec des coureurs ? – Non, mais Godet, oui. – Mais vous êtes bien avec des coureurs ? – Oui, 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 oui. – Qui, par exemple ? – Non, mais en général, je n'ai pas de préférence. – Tu dois la mettre derrière les starting blocks, ça aide à démarrer. – Mais Alice, elle est dans les virages au Mans et elle fait des mouillettes quand il y a un accident. – Oh, non, non, non. – Oh, que tu es horrible. – Ah, ça, c'est beau, ça. – C'est l'horreur, ça. C'est un homme qui est horrible. – Alors, vous savez qu'amiral Isabelle Lacan fait des livres un peu osés, mais très poétiques, et où elle donne quelques recettes aphrodisiacques. – Oui, mais alors, depuis qu'on s'est parlé, l'autre jour, j'ai trouvé des recettes pour la contraception. À base de cervelle de singe trempée dans l'eau froide. – C'est pratique. – Ah bon ? – Tu baisses mon recette, attends, je capture un gorille et je cherche un cours d'eau. Ça, c'est vraiment, ça, c'est au poil. – La grossesse, là, elle a un énorme singe et une bassine d'eau froide et le doigt dragué pour se faire tirer, là, parce que... Il n'y a pas mieux comme pilule que ça ? – Moi, je te dis, un bon barbelé, une culotte blindée avec un barbelé et un pied jaloux, crois-moi qu'il n'y va pas. – La plus efficace contraception, vous savez ce que c'est ? – Non. – Ne pas le faire. – La laideur. – Oui. – Ah, non. – Ou l'impuissance. – C'est la lumière, pas la laideur. – L'impuissance pour l'homme, la laideur pour une femme. – Mais une laide et un impuissant ont rarement des enfants. – Une laide dans le noir, c'est comme une belle, ça se ressemble vraiment. – Ça ne peut rien dire. – Ça, c'est bien raison. – Vous venez de dire une énormité, une bêtise, parce qu'il y a des gens très laids qui ont un charisme extraordinaire. – Tout à fait. – Vous devriez le savoir. – Oui. – Ah, elle est bien, Alice. – Moi, je ne comprends pas. – Elle fait des programmes, je trouve. – Il y a des gens bonnes, du charisme aussi, n'est-ce pas, Félix ? – Depuis qu'elle nous fréquente, je trouve qu'elle a davantage de répartis. Est-ce que vous prenez, vous, comme aphrodisiaque ? – Mais on ne parle pas aphrodisiaque. – Je ferais bien vous prendre, vous. – Chère Alice. – C'est mon rêve. – Ça finira par se réaliser. – Oui, oui. – C'est le jour où vous viendrez d'être dîner chez moi. – C'est un jour où vous décidez de vous faire une partie de jambes en l'air, vous m'appelez, je fais le tournage. – Oui. – On vous donne les droits vidéo. – Ah oui. – Mais ça doit être très bon, pourquoi ? – Je figurerais, si vous voulez. Je ferais le public. – Allez, chauffe ! – Bah tiens, une question pour ceux qui pratiquent un peu l'élevage. C'est Mme Henriette Dumont qui la propose. Qu'est-ce qu'une géline a franchie ? – C'est une moutonne ? – C'est un mammifère. – C'est une poule ? – C'est une poule. – Alors, à franchi… – La franchi, c'est qu'elle a déjà pris ? Elle a déjà pondu, quoi. Elle a été gratouillée par le coq. – Ah, oui, mais… – Elle est sur le point de pondre. – Non. – Elle n'est plus neuve, quoi. Elle n'est plus vierge. – Elle n'a plus de… – Elle a déjà pondu. – Elle n'a plus de… – Oui. – C'est une poule qui ne donne plus d'œufs. – Alors, vous connaissez l'histoire, là ? – À franchi. – C'est une histoire d'un mec qui… – Il a envie d'avoir une belle poule qui donne des œufs. – C'est le marchand de poules. – Le mec lui dit, celle-là, 20 œufs par jour. – Le mec, il arrive. – Il la ramène chez lui. – Le lundi, pas d'œuf. – Mardi, pas d'œuf. – Il prend le galinacé. – Ah, pot, 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 pot. – Elle ne pond pas et tout. – Il appelle le véto. – Le mec, il l'a vendu. – Il dit, mais écoutez, moi, je vais vous arranger ça et tout. – Le mec prend la poule, lui met un doigt. – Et un quart d'heure après, rien du tout, pas d'œuf. – Le mec, il lui file un coup de pied en cul de la poule qui va dans les tables. Et puis, là, il y a la vache. Alors, la vache, il dit à la poule, « Qu'est-ce que t'as, t'as l'air d'avoir mal au cul ? » – Ah, bah oui, c'est pas de ma faute. Si je prends pas, cet enfoir, il me met le doigt à un gant comme ça. – Ah bah, t'as bien de la chante, tu sais, moi. Ça va me faire 10 ans qu'il me tripote les mamelles, il m'a jamais embrassé. – C'est rare quand l'amiral raconte une histoire. – Non, mais c'est à cause de la poule. – J'aurais quand même signalé qu'il y avait, à l'origine de cette belle histoire, une très bonne réponse d'Alice Saprich. – Oui. – Alors, moi, j'ai une histoire de santé aussi. C'est deux médecins qui se rencontrent. Il y a un qui dit à l'autre, ça y est, moi, c'est la fortune. Moi, j'ai découvert comment faire arrêter les gens de fumer. Alors, son copain, les médecins qui se jaloux comme tout, il lui dit, « Bah, ça m'étonnerait cette histoire-là. Comment est-ce que vous faites un grillant comme un pompier ? Vous fumez vous-même devant vos malades. » Alors, le premier médecin, il dit, « C'est très simple, ça se passe quand il m'entend tousser. » – Oui, bon ben, le silence religieux qui accueille cette histoire prouve qu'elle va très loin. – Il arrête, il dit, il montre aux gens comment il faut arrêter les fumer. Quand il entend tousser. – Quelle belle histoire, qui donne à réfléchir. Ce n'est pas que ces histoires qui vous font éclater de rire bêtement. – Bon, moi, je la trouve bonne, cette histoire. – Moi, je trouve que vos histoires sont bonnes, intelligentes, bien racontées. – Il ne reste plus qu'à les traduire en français courant, quoi. – Et si je paye tout de suite, vous ne pouvez pas me faire un prix ? – Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. – Et vous, amiral, ce que vous pensez de notre recrue ? – Moi, je vous ai dit… – Elle est un peu silencieuse, mais… – Moi, ça ne me gêne pas, je m'en fous. – Oui, oui. – Mais moi, je la trouve belle, classe, habillée avec un gilet rayé comme les marins. – Oui, j'ai pensé à vous. – Je verrais bien ça dans mon équipage, et je ne lui ferais pas laver le pont. – Olivier, fais attention, il est là, le mec. – Oui, ben, allez. – Je veux dire, tant pis, on parlera à la veuve, après, c'est tout. – Non, je la trouve belle, moi, elle est agréable, et puis ça me détend, et puis je la trouve charmante. – Vous m'acceptez comme Ousseillon, alors ? – Je l'avais vue une fois, par hasard, parce que je suis rarement à la télé, parlant d'un bouquin, je me suis dit que je devrais lire le livre de cette femme, parce qu'elle est extraordinaire. Et puis le temps est passé, et aujourd'hui, je me sens coupable. – J'aime bien les hommes coupables. – J'ai conservé que le moment, j'ai oublié le titre, vous pouvez me le rappeler ? – Tout à l'heure, dans le couloir, Lotus ouverte, Fleurs de pivoine en tréclose. Non, on parle beaucoup de fleurs de pivoine en tréclose, et de tiges de jade, et de cactus chauve, mais c'est un livre qui s'appelle Le baiser du dragon, tout simplement. – Le baiser du dragon, c'est génial. – Olivier, le tige de jade. – Ah, je ne sais pas, moi. – Qu'est-ce que c'est que la tige de jade ? – La tige de jade, ou le cactus chaud. – La vie de granite en Bretagne. – Voilà. – Mais, mais, Rika, on est là à chercher des choses, et bien, Philippe ne rit que quand on parle de brûle. – Alors convenez que je m'esclave souvent, hein, parce que quand vous êtes là, hein ? – Mais pas du tout, c'est toi qui parles de ça. – Moi ? – Et la jolie sexologue. – Ah non, moi j'ai parlé de tiges de jade. – Non, mais l'autre a dit… – J'ai traduit une tige de jade, qu'est-ce que tu veux dire ? – Bah oui, en quoi ? – Pour les mecs nés romorantins, ça veut dire quoi ? Ou même à Quimper, une tige de jade, une de granite, ils voient plus clair. – Ah ben voilà ! – C'est plus français, c'est plus de chez nous, quoi. – Alors parce que le granite, c'est une très belle matière. – Ah oui, c'est vrai. – Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est très radioactif aussi. – Si c'est granuleux, ça fait du bonheur en plus. – Olivier. – Une de biches incorporées, chaud devant, je tâche, jambon beurre. – Mais non, mais écoute, chérie, attention. – Monsieur chéri, attention. – Pourquoi vous tripotez votre micro ? – Pourquoi ? – Parce que je suis nerveux, et alors ? – Mais elle me chercherait, là ? – La petite jaune ? – Non, c'est marrant, je n'avais pas remarqué ça. – Ah oui ? – Je me suis content de voir que vous étiez belle. – Oh ! – Vous fondez, hein ? – Je fonds complètement. – Non, mais elle est gracieuse, hein ? – Fleur de jade. – Fleur de jade. – Fleur de granite. – Cache-le-toi. – Je te dirai tout à l'heure dans le couloir. – Dans le couloir ? – Oui. – Ah ben, fais attention, chérie. – Mais non, vous m'avez dit que c'est le temps dans le couloir. – Il se passe des choses dans le couloir. – Ah bon ? – Oui. – De Monsieur Lelonbec d'Ambèse. – Quelle est, selon la justice, la forme d'adultère réciproque qui ne peut être évoquée lors d'une demande en divorce ? – Vous pouvez répéter ? – La forme d'adultère. – Une forme d'adultère. – Réciproque. – Réciproque. – Ah oui, réciproque. – C'est-à-dire que les deux époux se sont trompés mutuellement. Et pourtant, en cas de demande de divorce, ils ne peuvent pas harguer de ce fait devant un tribunal. – Dans le cas d'une partie carrée ? – Oui. – Ah ! – Exactement. – Ah ! – Une partie carrée ou cubique. – Oui, absolument. – Enfin, dans le cas de ce qu'on appelle, je préférerais un terme plus convenable. – Un échangisme d'amour de groupe. – Mais qu'est-ce que c'est, manière ? – Bonne réponse d'Isabelle Lacan. – Bravo. – Mais que le législateur soit au courant de ses pratiques, quand même en dit long, sur certains. – Oui, la moralité. – J'allais justement demander, est-ce que c'est une loi récente ? – Non, c'est une très vieille loi. – Mais alors ? – Alors, on repart tous, ça se pratique depuis si longtemps ? – Je l'ai dit depuis le temps qu'ils n'avaient pas trouvé ça depuis trois millénaires, c'est les mecs qui ne pensent à rien alors. – Non, mais écoutez, vous les hommes, vous n'avez qu'à faire des partous, vous êtes à l'abri de tout. – Mais les femmes aussi. – Oui ? – Ça veut dire que les femmes ne peuvent pas invoquer cette excuse-là, ni les hommes. – Voilà. – Ah oui, on apprend des choses. – Ah, encore faut-il emmener le conjoint. Si vous y allez tout seul, ce n'est pas la même chose. – Ah oui, non, non, non. – Non, en principe, ils amènent. – Ah, il faut la présence des deux. – Voilà. – On apprend des choses. – Ma nature humaine. – Olivier, tu fais ça ? – Non, non, non. – Ah bon ? – Enfin, non, moi, c'est pas comme ça que j'appelle ça. Il y a quatre-cinq-ondesses, mais il n'y a pas de mec. – Ah, c'est toi ? – Ah oui, c'est amour de groupe, mais… – Ah, c'est un groupe. – Je fais des autocars, moi. – Ah. – Et vous, vous faites quoi ? – Moi, je recrute pour l'amiral, je conduis l'autocar. – Vous faites des castings ? – Oui. Je dégonfle les pneus quand ils trouvent que le siège est trop haut. Enfin bon, je rends des services. – Vous faites des castings, comme ça ? – Oui. – On appelle ça des réveillons surprises. Vous montez dans l'autocar, vous ne savez pas où on va. – Oui. – On peut inviter Alice une fois ? – Vous prenez la responsabilité de… – Je vais vous étonner. – Oui. – Plus tard qu'hier, j'ai reçu un coup de téléphone d'un jeune. J'ai 25 ans. « Je voudrais vous inviter pour mon anniversaire. Nous faisons une soirée érotique. » J'ai dit, « Monsieur, mais je ne vais pas dans des soirées érotiques. » – Ah si, oui, c'est une soirée érotique de non-voyant. – Non. – Mon Olivier, chérie, je vais te montrer les lettres que je reçois. Eh bien, tu serais baba. – Tu ne me montreras jamais que les lettres que je t'écris. – Tu serais baba, je te dis. – Alors, le jeune homme, donc, il voulait vous inviter dans une soirée érotique. Alors, vous êtes renseignée sur le programme ? – Non, mais c'était un programme chargé. – Au début, tout au moins. – Comment un jeune homme de 25 ans peut-il avoir votre numéro de téléphone ? – Mais, écoutez… – Et débrouillard ? – Bouvard, vous savez très bien qu'à cause de cette conne de journaliste que je ne nommerai pas, elle a mis que mon numéro était dans l'annuaire et que j'adorais qu'on m'appelle. Alors que j'ai dit, « J'aime beaucoup le téléphone et que mes amis m'appellent, mais pas tout le temps. Je suis occupée, je travaille, etc. » – Tous les obsédés, maintenant, sonnent, hein ? – Oui, non, mais il y en a de très, 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 très gentils. – Ah oui, oui. – Et les obsédés sont-ils ? – Finalement, on fait la queue pour vous avoir… – Oui, comme vous dites. – Les grosses têtes dans la nuit des temps, le 17 août 1988, autour de Philippe Bouvard, Alice Saprich, Rick Azaray, Isabelle Lacan et Olivier de Kersozon. – De M. Bonétable, à qui l'Andrew, à l'annonce du verdict qui le condamnait à mort, demanda-t-il un autographe ? – Au bourreau ? – À son bourreau ? – Non, il était dans le prétoire. – Oui, au juge, à son avocat ? – Non, le tribunal revient. – Au dernier victime ? – Il se lève, on condamne à mort, et il se penche vers quelqu'un qui était à quelques centimètres de lui, qui était très connu, une femme, et il lui demande un autographe. – Colette. – Colette. – Ah, ça j'étais sûr. – Qui assurait le compte-rendu des débats dans un grand journal de l'époque. – Pour un journal de cuisine. – Bonne réponse, bonne réponse de l'amirat. – C'était les recettes du père Landru. – En attendant, on ne sait toujours pas s'il était coupable ou pas. – Oui, il ne devait pas être coupable, mais même brûlé, ils ont dû mentir. – Ce n'est pas parce qu'un homme n'avoue pas qu'il n'est pas coupable. – Ah ben si. – Ah si. – Ah non. – Tu connais mal les hommes. Un homme, s'il est coupable, il avoue. Ça, c'est à ça qu'on les reconnaît d'ailleurs, avant de les mettre tout nus. – Voilà. – De M. Zervinsky de Dour. Quel est le verbe de la langue française qui s'emploie seulement à l'infinitif et dans une seule expression ? – C'est quoi l'infinitif ? – Une seule syllabe. – Non, non, pas une seule syllabe. L'infinitif seulement est dans une expression, c'est-à-dire que c'est une expression de trois mots. Et autrement, ce verbe, vous ne le voyez jamais nulle part. – Ah oui, j'ai trouvé. – J'ai trouvé. Maintenant, à vous de trouver. Je peux l'écrire sur le papier et le donner à mon chef. – Non, mais écoute, il ne fait pas de manière. – Non, mais je ne vois pas pourquoi. J'ai le droit de trouver, de fermer ma gueule, monde de pétasse. – Il cache, en plus. – Moi aussi, je cache. – Non, non, c'est pour ça. – En plus, il a écrit un gros mot, là. – Il lui dit, écoute, c'est vraiment... – Écoute, on est avec le mec, c'est important de se parler. – C'est du fait. – Dans quelles circonstances on emploie cette attitude ? – J'ai trouvé, Philippe. – Dans la conversation. – Ah, dans la conversation. – Tu as trouvé ? – Mais oui. – Enfin, ce n'est pas tout à fait ça, mais... – Mais ça approche. – C'est intéressant, en quoi. – Ça se rapproche. – Bon, maintenant, démerdez-vous, les rameuses, là. – Mais dis-donc, ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ça ou... – Mais si, écoute, il a lu, on sait que c'est ça. Bon, maintenant, vous allez faire honneur au cerveau féminin, pour une fois. – Allez, madame la présidente. – Oreiller, couverture. – Ah, ça, j'avoue que... – Non, mais n'avouez pas, cherchez. – C'est dur pour moi. – C'est vrai que c'est une expression qu'on n'emploie pas tellement, qui est un petit peu précieuse, un peu... – Ouais, démodée, quand même, un peu. – Un peu, un peu. – C'est fané. Mais Alice doit connaître. – On me demande si elle-même, elle n'a pas employé cette expression dans le livre qu'elle a vendu à 500 exemplaires à la gare Saint-Lazare. – Mais ce n'est pas un infinitif en EAR, alors, visiblement. – Non, en IR. – Voilà. – D'accord. – Fais rire. – Oui. – Sans coup, fais rire. – Sans coup, fais rire. – Bonne réponse d'Isabelle Lacan. – Bravo. – Sans coup, fais rire. – Il n'a rien trouvé du tout. – Si, je l'ai montré. – Ah bon ? Il l'avait trouvé ? – Oui. – Oui, c'était ça. – Oh ! – Oh ! – Oh ! – C'est presque ça. – Oui, voilà. – De toute façon, je suis celui qui fait le plus rire. – De l'abbé Pierre Loh, quand souffre-t-on de macro-glossi ? – Alors, macro-grand, euh… – Glossi, c'est quand vous parlez. C'est le glossy qui vous fait maigrir. Vous comprenez ? – Glossi, c'est… – Magro-glossi. – Rika, tu dois savoir ? – C'est une maladie ? – Non. – Non, mais enfin, ça peut être un désagrément pour celui… – Ah, c'est plutôt désagréable, alors. – Et un avantage pour des personnes de son entourage. – Oui. – Ah bon ? – Alors ? – Vous pouvez avoir l'oké, non ? – Non. – Bon, ben, trouvez, pareil. Je vais réécrire sur le papier. – C'est pour celui qui a ça, c'est un désavantage. – Ah, ça peut nuire à son expression. – Oui. – Mais par contre… – Je crois, par exemple, que Castelli… – Quand il a une grosse langue ? – Oui, exactement. C'est une trop grosse langue par rapport au palais. Aladin, par exemple, Aladin, le personnage du célèbre conte, souffrait de macro-glossi, puisqu'on l'avait surnommé la langue merveilleuse. – Oui, mais alors, pourquoi c'est un avantage pour les gens de l'alentour ? – Alors, Castelli… – Il vous sera beaucoup pardonné pour cette fin de pudeur. – Excellente réponse d'Isabelle Lacan. – Bravo. – Oui, mais seulement parce que j'ai l'esprit mal tourné, en fait. Vous m'aviez bien mis sur la bonne voie. – Oui. – Mais alors, Castelli, il a une longue langue. – Il a une langue énorme. – Oui, avec des capres, dessus. – C'est-à-dire qu'il a eu un accident tout petit, et on lui a greffé une escalope. – Ah oui, d'accord. – D'accord. – Avec les capres, d'ailleurs, qu'on n'a pas pu enlever. – Non. – Nous ne nous quitterons pas sans que je vous ai proposé… – C'est très bonne idée, ça. – Cette citation de Mademoiselle Fritz de Cornimont, qui a dit « Les yeux des femmes ont la particularité de distinguer un cheveu sur leur veston de leur mari à 5 mètres et de ne pas distinguer la porte du garage à 1 mètre. » – C'est encore un homme qui… – Bien sûr. – C'est un Français qui est mort récemment. – Un Français qui est mort il y a quand même plus de 10 ans. – C'est récent, 10 ans. Ça passe tellement vite, mon amour. – Qu'est-ce qu'il faisait ? Il écrivait beaucoup de romans ? – Non, des romans, non. – Qu'est-ce qu'il faisait ? – Un homme de grand, grand talent. – De quoi ? Un humoriste ? – Un humoriste. – Pierre Dac ? – Non. – Blanche, Francis Blanche. – Francis Blanche. Bonne réponse d'Alice Saprich. Bravo, merci. À la prochaine.